Le sort, c'est particulier d'aller en appel d'offres sans avoir l'autorisation du conseil municipal? Bien, écoutez, c'était une première fois, là, je crois, que j'ai entendu parler, mais nous, on avait des délais à respecter. On voulait faire des changements au déneigement, justement, mettre en place 2016-2017 et les années à suivre. On avait, suite aux tempêtes qu'on eue en décembre et février, on a travaillé durant l'hiver sur quelle sorte de machine qu'on pourrait apporter, tout ça. Comme on avait discuté, le comité de déneigement, puis eux, il fallait qu'ils prennent une décision. Nous, on avait une recommandation d'aller vers cette machinerie-là. Donc, les équipes ont travaillé en fonction de mettre, suite, le plan en marche pour qu'on soit prêt pour 2016-2017. Fait que là, on a reçu quelle machine, combien de machines avec ces appels d'offres? Bien, ça va être six nouvelles machines pour les trottoirs pour répondre, justement, quand on a des situations de 30 cm et plus en particulier. On servait tout le temps là, mais ça va… ça relaterra pas les services qu'on a. Au contraire, ça va les accélérer. On sera pas obligés d'enlever des tracteurs qui fonctionnaient pas dans ces situations-là. Puis, il y a trois souffleuses qui manquaient à cause de trop gros les nouvelles normes de la SAC là-dessus. Donc, on a pris l'entente de présumer que le conseil appuierait notre décision. Dans votre connaissance, c'est la première fois. Oui, dans ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait comme ça. C'est la première fois que ça se fait comme ça, c'est la première fois que ça se fait comme ça.